On va passer au débat du jour, on va revenir sur cette interview de Louis Boyard qui fait énormément réagir et dans un instant on parlera bien sûr de Miss France pour Miss France on a fait tout un débrief et puis on parlera aussi de cette histoire Pierre-Louis qui a dû quitter son logement avec sa famille après avoir posé une question sur un projet de mosquée il témoin d'un TPMP, il a été menacé de mort, il sera avec nous dans un instant pour le moment on va revenir sur Louis Boyard qui a fait énormément réagir une interview sur Beurre FM au cours de laquelle le député de la France Insoumise a confirmé une nouvelle fois avoir été dealer il l'a déjà dit chez nous et ça avait créé une polémique et bien là il a confirmé avec une certaine agressivité envers le journaliste qui sera avec nous dans un instant puisque j'adore ce jeune homme Radouane Courac qui sera avec nous juste après je parle beaucoup avec lui en DM, on n'arrête pas de discuter et je lui réponds, c'est même moi qui lui ai écrit C'est même moi qui lui ai écrit, tu m'emmerdes, allez c'est parti, regarde Le 1er septembre 2021, vous déclariez de vous-même que vous aviez déjà vendu de la drogue que vous avez été dealer, est-ce que c'était faux, c'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat ou est-ce que c'était vrai et du coup c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer monsieur le député ? J'ai envie de vous répondre premièrement d'apprendre à être respectueux notamment parce que depuis tout à l'heure vous n'arrêtez pas de répéter pour flatter un certain électorat Vous avez été dealer ou non ? Je trouve, moi écoutez, non mais vous êtes capable de laisser répondre Moi c'est pas compliqué, je dis toujours la vérité Maintenant monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus ? D'avoir des gamins qui en bas d'un bâtiment se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale ? Qu'est-ce qui vous choque le plus ? D'avoir des gens qui vendent de la drogue et qui tuent petit à petit la population tout en installant un climat d'insécurité dans certaines zones Qualifions-les de territoire perdu de la République Monsieur, permettez-moi de vous le dire, vous êtes un privilégié Oui, vous êtes un privilégié C'est possible de parler, c'est possible de discuter Laissez-le répondre, laissez-le répondre Vous êtes un privilégié, vous avez la chance de pouvoir dire ce que vous dites Parce qu'il y a des parents dans tout ça Il y a des parents qui se disent Mais pourquoi est-ce que mon petit il est en train de s'engager à l'intérieur ? Et ces parents, ils n'attendent que d'une seule chose C'est d'essayer de faire en sorte que leurs enfants ne prennent pas cette voix-là Alors c'est incroyable ce qu'il raconte Redouane, tu as été incroyable Tu sais que je te suis depuis longtemps Redouane, tu es vraiment un mec que je suis, que je trouve excellent Je te trouve très bon, je te l'ai dit d'ailleurs Merci mon soeur Je t'ai écrit un mot un jour, j'ai regardé ce qu'il faisait Je lui ai dit qu'il était excellent Et on s'est répondu et depuis, on s'écrit pratiquement toutes les semaines C'est vrai, on s'envoie des cœurs Exactement, on s'envoie des cœurs, je l'adore Et je te trouve que le Guillaume Contrairement à Guillaume Il a le seul Il a le seul Il a le seul, voilà Et c'est vrai que je trouve qu'il a un très gros talent Je le suis depuis longtemps Et je trouve qu'il est de mieux en mieux Et c'est vrai que là, ce que dit Louis Boyard C'est incroyable quand même De dire ça, de dire vous préférez Non mais les mecs, est-ce que vous êtes choqué par... Ah oui Et après je vais vous montrer un autre extrait Oui Oui parce qu'en fait, c'est presque de la justification C'est-à-dire, il dit presque Il y a 30% de chômage dans les quartiers La seule solution finalement, c'est d'être trafiquant de robes C'est d'être dealer Donc ce qui est fou, c'est-à-dire que Qui se rebelle contre le fait qu'il y ait 30% de chômage dans les quartiers Parfait Mais en quelque sorte, qui l'autorise à cause de ça Les jeunes à devenir dealers C'est ahurissant de la part d'un député Et c'est une offense C'est une offense pour tous les jeunes des quartiers populaires Oui Car la seule issue que Louis Boyard leur offre finalement C'est de leur dire Les gars, il n'y a pas de travail Allez vendre de la drogue Allez vendre de la drogue C'est le méchage subliminal de ce que dit Louis Boyard Non mais tu lui as très bien répondu Bien sûr Franchement, tu as été excellent Oui, l'interview est bien menée Moi je suis choqué par le fait qu'il était dealer Mais je suis choqué aussi Parle à mon ami Oui, ton ami Je suis choqué En fait, le plus choquant, je trouve, c'est son hypocrisie à Louis Boyard Parce que souvenez-vous, il avait dit ça sur le plateau de TPMP il y a quelques années Et à l'époque, il l'avait dit Il était presque fier de ça Il disait ça un peu pour se la raconter Et là aujourd'hui, comme il est devenu député Il se retrouve dans la merde Donc il est obligé de justifier cette histoire Et il essaie de trouver une espèce de cause sociale En expliquant que les jeunes font ça parce qu'ils n'ont pas le choix Assumer que tu as fait une connerie Dis que tu as fait une connerie Plutôt que de trouver des justifications à deux balles Moi c'est ça que je n'aime pas C'est qu'il n'assume pas ses propos Et il remixe l'histoire quelques années après C'est ça que je n'ai pas aimé Ce qui est très étonnant C'est qu'en préparant l'interview On a fouillé dans les archives Et on s'est rendu compte que personne n'était revenu avec Louis Boyard Depuis son élection Sur les propos qu'il avait tenus sur ce plateau Le jour où il a clairement dit qu'il avait été dealer Donc moi Et fièrement Je l'ai interrogé Parce que Louis Boyard à l'époque était chroniqueur Peut-être qu'il voulait faire du buzz Je ne sais pas Je lui offrais une issue quand même honorable Et très sincèrement Je pense que Louis Boyard n'a jamais vendu de drogue Mais aujourd'hui il est dans un piège Moi je pense que Louis Boyard ment Je pense qu'il n'a jamais vendu de drogue Mais qu'aujourd'hui il est dans un piège Et il ne pourra plus jamais en sortir Car soit Louis Boyard Il est parti sur un mytho Pour toi c'est ça Pour toi il est parti sur un mytho Il ne peut plus revenir en arrière Mais t'as des gens T'as des gens tellement qui mentent En fait la vérité C'est même pas le contraire de ce qu'ils disent Et Louis Boyard je pense que c'est ça Il a été pris dans son mytho Il est obligé de le continuer Aujourd'hui tu me dis Oui j'ai menti C'est mieux à la limite T'es un mytho De toute façon c'était pas Pablo Escobar Le mec il a peut-être dû ramener de la drogue une fois à ses potes C'est vrai C'est ça que moi j'aime bien les trucs logiques Et c'est ça que je ne comprends pas Ça fait des années qu'il a dit ça maintenant sur ce plateau Il est député Pourquoi il y a un moment donné tu ne réfléchis pas Une vraie réponse Parce que tu sais qu'un jour on va te poser cette question On va revenir sur ce truc là Et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas réfléchi À quelque chose de beaucoup plus intelligent Comme a dit Guillaume De dire bah oui j'ai fait une grosse bêtise C'est une catastrophe que j'ai faite Et bien sûr il ne faut pas le faire Et là il s'enfonce dans un truc C'est Radouane qui l'a dit Non c'est moi Non c'est Radouane Non c'est mon ami lui C'est mon ami Radouane qui l'a dit Voilà Guillaume Non mais ce que votre ami a dit Et très très bien C'était du coup Oui vous L'ami de Cyril Oui Est-ce que vous avez dit Sur le fait qu'il assigne finalement Les jeunes des banlieues Des cités etc À un destin unique Parce qu'ils n'auraient pas le choix C'est terrible pour eux On n'attend pas d'un député Qu'il assigne une catégorie des gens En disant Bah vous ne vous en sortirez pas autrement Qu'en étant dans l'illégalité C'est assez terrible Comme constat pour un député De dire voilà Il n'y a que ça Comme issue pour vous Au lieu de dire Je vais faire en sorte Que les choses changent C'est une catastrophe Parce que moi J'ai grandi justement Dans une cité Où il y avait de la drogue Du matin au soir Ça dealait du matin au soir Dans le quartier Et de dire ça aux gens N'allez pas travailler Si vous voyez que vous avez La moindre difficulté Aller vendre de la drogue C'est catastrophique Parce que tu peux aussi Réussir ta vie Sans vendre de la drogue En allant travailler En te battant tous les jours En disant Voilà je suis au-dessus de ça Je ne vais pas tomber Dans la facilité Donc déjà il fait une première erreur La deuxième erreur C'est d'assumer De dire qu'il a dealé Parce que je pense Qu'il peut même être encore Poursuit par la loi aujourd'hui Je ne sais pas Mais je pense que ça peut être Même poursuivi par la loi Et l'exemple qu'il donne C'est catastrophique de dire Voilà faites ça Et moi je suis député Je le trouve très irrespectueux C'est très croisé De dire laissez-moi parler Vous vous êtes un privilégié Je connais Beurre FM D'où t'es privilégié Il est pas Il gâte beaucoup moins Tu gâtes beaucoup moins Je prends pas 5000 balles par mois Bah oui c'est ça Non il y a une autre chose Je ne sais pas Louis Boyard Moi Louis Boyard Je trouve tout de même Que c'est un bon orateur Il a quand même du talent Louis Boyard habituellement Il prépare ses interviews Là il a été déstabilisé Et ce dont on s'imagine C'est que Louis Boyard S'est dit Je viens sur Beurre FM C'est passé news Je vais pas être chahuté C'est cadeau Ces gens là Dès qu'on est pas d'accord Avec eux Il y a une campagne D'extrême droitisation Qui s'ouvre Et on vous qualifie D'extrême droite Puisque la seule réponse De Louis Boyard C'est de me dire Ah t'es un facho T'es un privilégié Mais il s'attendait pas A ce qu'on lui pose Cette question Sur une antenne Comme celle de Beurre FM Bravo à Beurre FM Comme il n'était pas Sur CNews Il a parlé de Bernard Arnault Il a dit que Bernard Arnault Alors justement Je l'ai je l'ai Regarde Bernard Arnault Aujourd'hui il a beaucoup De talent sur Beurre FM Ce soir Il y a beaucoup d'animateurs Qui sont très bons Louis Boyard a pointé du doigt Donc Bernard Arnault Une des plus grandes Réussites financières françaises Regardez Au moment où on peut avoir Un débat politique Pour parler de ça Vous vous parlez de quoi ? Vous pointez les gens du doigt Sans jamais pointer du doigt Les véritables responsables Je veux notamment Vous donner l'exemple De Bernard Arnault Qui est quelqu'un Qui a délocalisé énormément Dans notre pays Qui a délocalisé le chômage Et que vous défendez Non il ne crée pas d'emploi Il a supprimé des emplois Pourquoi ? Pour aller délocaliser Par exemple en Espagne Voilà c'est ça la vérité Non mais C'est vrai Ça n'est pas supprimé du tout Il a créé 15 000 15 000 emplois Il a créé Bernard Arnault Là l'année dernière 15 000 emplois Et c'est le premier Contributeur fiscal de France C'est exactement Il paye 5 milliards d'euros d'impôts C'est le mec qui paye Le plus d'impôts en France Il n'y a personne Qui paye plus d'impôts Que lui en France Alors si vous voulez Qu'il se barre Et que nous on puisse Payer les impôts Qu'il paye lui On ne les paiera jamais Nous on n'arrivera pas A les payer Donc c'est bien beau Pour dire des conneries Comme ça C'est 15 000 emplois Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard Arnault A un moment donné Si nous autour Les petits Qu'on n'a pas de diplôme Il faut qu'on aille travailler Pour quelqu'un S'il n'y a pas des mecs Comme Bernard Arnault On fait comment Pour aller travailler Pour quelqu'un Sinon on ne peut pas entreprendre Sinon on a peur De prendre des risques Sinon on n'a pas le bagage Sinon on n'a pas les économies Pour prendre des risques S'il n'y a pas des mecs Comme Bernard Arnault On ne peut pas faire tous Comme Louis Boyard C'est pas démagote Demande à Louis Boyard Combien a-t-il créé d'emplois Car nous on est citoyens lambda Mais Louis Boyard est député Il a des outils législatifs Permettant de créer des emplois Aujourd'hui Combien a d'emplois Louis Boyard Ou ses amis Les amis de Gilles Verdez Tu le fais Je sens Je sens que tu vas nous rejoindre Dès début janvier Dans la table Je le sens aussi Je lui ai déjà fait une proposition Sachez-le pour le recriter En 2024 On a la réponse ? On a la réponse Il faut que je voie Avec mon père Abbé S'il regarde la télé A priori c'est bon A priori Si on est d'accord Il nous rejoindra en janvier Est-ce que vous le laissez Rester chez BFM ? Bien sûr Rester chez BFM Avec plaisir Le matin BFM Ah oui T'inquiète pas Je ne travaillerai jamais le matin T'emmerde pas Là t'es tranquille Continue BFM tranquille Et si tu peux venir nous rejoindre Ça serait avec plaisir Oui Gilles Verdez Est-ce que ça répond Sur Bernard Arnault C'est pas mon ami Mais là Louis Boyard Il fait de la politique Il a le droit quand même C'est une interview Arrête avec ça Arrête Vous me demandez ce que j'en pense Non il fait pas de la politique Mais il ne peut pas dire Bernard Arnault Ne crée pas de travail Bernard Arnault Tout ça pour taper sur un gars Il a le droit De faire de la politique On ne lui interdit pas De faire de la politique Mais sois honnête On te paye pour être honnête Non pas toi Louis Boyard Sois honnête Dis pas de conneries Dis pas que Bernard Arnault Attends il n'a pas parlé encore Si mais on sait déjà Qu'il va dire des conneries Merci Kelly Femme pas sa défense Femme pas sa défense Tu sais toi Quand il a deux jours par semaine On le supporte cinq jours Je parle de Louis Boyard Tu sais je vais te dire Non mais c'est bon Si tu ne le voyais que Deux jours par semaine Nous aussi on serait comme toi On l'aimerait Mais nous on le voit On l'a cinq jours par semaine Sache-le pour nous C'est une purge Mais non Si si Non mais c'est une purge Oui Non mais Ah j'ai le droit de parler alors Oui mais la purge Non mais c'est comme sur Bernard Arnault Quand il conteste son don De 10 millions d'euros Au Resto du Coeur notamment Où il dit C'est 0,047% de sa fortune Il aurait pu donner plus On peut en penser ce qu'on veut Mais Louis Boyard Et la France Insoumise La NUPES Ont le droit quand même De faire de la politique Et de dire ce qu'ils pensent Parfois C'est pas de la politique Le fonds de commerce De la France Insoumise Tu leur enlèves les riches Tu leur enlèves Tu leur enlèves Tu leur enlèves La défense Parfois à excès Des musulmans La victimisation systématique Il leur reste plus Il y a trois causes C'est énorme pour un parti politique Non mais Tu leur enlèves Ne défend pas l'indéfendable Ils sont dangereux Ne défend pas l'indéfendable Daniel Ils sont dangereux Alors oui il fait de la politique Mais tu te rends compte le message Il est censé être le député Qui représente les jeunes Il est sur Beurre FM Qui est sans doute écouté par des jeunes Et le message qu'il envoie Moi j'ai fait des études C'était pour faire des études Que j'ai dealé Donc déjà imagine ce que ça fait Dans l'esprit d'un jeune Et ensuite ces salauds de riches Il y a 30% de chômage C'est à cause du gouvernement Donc vous pouvez dealer Parce que ces salauds Fondrent 30% de chômage Donc c'est un message Mais catastrophique Ces gens de la LFI Sont dangereux Mélenchon dit La police tu Ça met le feu aux cités Et lui Et bien oui Mais je suis désolée C'est tes amis C'est pas mes amis C'est tes amis C'est tes amis C'est tes amis Mais tout est lié Daniel a raison La France insoumise Dit la police tu Mais c'est la culture de l'excuse Mais je te mettrai à côté de Daniel Quand tu viendras Mais j'adore Daniel Bah tu te mettrai à côté de Daniel C'est bien habillé aujourd'hui Par contre tu seras peut-être là-bas Non mais La France insoumise Systématiquement Pourquoi tu me regardes en rigolant ? Moi j'aime beaucoup Je seras par là-bas Non mais Tu seras par là-bas Plus sérieusement T'as un problème avec moi Tu le dis Il a un problème avec toi On a presque la même coupe Gilles Verde Non mais plus sérieusement Louis Boyard Louis Boyard et ses copains De la France insoumise Systématiquement Disent la police tu Déjà ça c'est scandaleux De dire ça Parce que la police dans la République Ne tue pas Elle rassure L'autre chose On peut dire ça Mais dire Faut vendre de la drogue S'il n'y a pas d'emploi C'est non seulement Se mettre dans le camp De ceux qui détestent la police Mais de se mettre du côté De ceux qui perturbent L'ordre public Et de trouver des excuses Des délinquants La délinquance Non mais surtout Mais en plus En plus c'est dramatique Parce que la France insoumise Fait systématiquement Le procès d'extrême droitisation Mais demain Dans un second tour Entre Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon Aujourd'hui Une majorité de Français Il y a des sondages Il y a des études Qui le prouvent Les Français ont bien plus peur Aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon Que de Marine Le Pen Il faut s'interroger sur ça Et ces gens En portent une grande responsabilité Sur l'impopularité À outrance De Jean-Luc Mélenchon Oui Jéranie Moi ce qui est passé Un petit peu en sourdine De ce que vous avez dit Mais moi qui m'a paru Très très important C'est que quelque part Quand Louis Boyard Vient chez vous En fait il se dit En gros Moi je joue à domicile C'est à dire qu'ils sont Tellement dans une tactique Électoraliste Absolument dégueulasse Où ils ne parlent pas Au français en fait Ils parlent aux français De confession musulmane Ça fait longtemps Qu'ils font ça la LFI Et en fait Comme vous vous apportez Une opposition En fait il est déconcerté Et je suis sûre Que vous devez recevoir Déjà sur vos réseaux Vous êtes genre L'arabe de service Le beurre de service En fait vous n'êtes pas Un bon musulman Ou un bon arabe Parce que justement Vous n'avez pas pris son parti Ça moi ça me dégoûte Et c'est pour ça Que je considère que la LFI Ils ont une responsabilité Aujourd'hui Dans la séparation Des français les uns Avec les autres Dans le communautarisme Et dans le fait Qu'en fait Ils ciblent les gens Beaucoup plus Qu'ils pensent les protéger Oui merci Finalement Quand il vient sur le RIFM Avec cette idée là Cette idée préconçue C'est une assignation A résidence identitaire Il se dit Les mecs C'est des arabes Qui vont m'interviewer On va se parler français Les mecs Les arabes C'est bon tranquille Ils cautionnent Le trafic de drogue C'est pour nous quoi Alors qu'en réalité Pas du tout Non mais il a aussi Une responsabilité Sur l'économie Pour moi c'est quelqu'un Qui n'est pas du tout A la hauteur de la fonction Son discours sur Bernard Arnault C'est toujours la même chose C'est toujours Il a supprimé des emplois Il a délocalisé etc Il ne sait pas Comment ça fonctionne Les délocalisations Il ne sait pas Que parfois Une entreprise Elle fait des choix Qui sont multifactoriels Ça dépend pas seulement Le fait de délocaliser Ça peut aussi plus tard Générer des emplois En France C'est très compliqué L'économie aujourd'hui Mais malheureusement Les gens de la France insoumise Ils n'y connaissent rien Donc ils tombent Systématiquement Dans la facilité Avec des phrases toutes faites Du genre délocalisation Il a supprimé Ceci C'est bon Il a une responsabilité Par rapport à ces gens Je veux dire quelque chose Tu sais Les vrais amis C'est comme les étoiles On ne les voit pas tout le temps Mais ils sont tout le temps Je t'envoyais ça Non c'est pas de penser à toi J'ai envoyé ça il y a deux secondes Je viens de penser à ça Non je viens de penser à ça On a pensé à la même chose Il y a deux secondes On a pensé ça Les gars vous avez vu cette histoire Reste avec nous On va voir ce qu'en pensent Les téléspectateurs On va voir ce qu'en pensent Les téléspectateurs Oui 71% Voilà c'est normal Louis Boyard Il choque déjà Voilà Il choque dès que tu dis Louis Boyard Mais la question Ça aurait tout simplement pu être Êtes-vous choqué Par la France Insoumise En général Car le discours de Louis Boyard C'est sa première émission Il fait les questions Ces questions sont Beaucoup plus intéressantes Que tes réponses Merci